Ma conviction était à l'époque, elle le reste aujourd'hui, derrière la Révolution et à s'attendre de résoudre. Au-delà de toutes celles qu'on a pu mettre sur la table et qui sont tout certainement juste en partie, et j'en cite quelques-unes, à savoir la mauvaise surveillance, la prédation organisée, l'assujettissement de la parole de l'État au service d'un clan, le mépris pour les valeurs universelles, le mépris pour la dignité humaine, l'usage et l'abus d'usage de la torture. Toutes ces raisons sont justes, elles sont vraies, ce ne sont pas ces raisons qui, à mon sens, on fait sortir les jeunes dans la rue, on fait s'immoler par le feu certains et on fait dire « ça suffit ». Les vraies raisons pour moi, elles sont quatre, les plus importantes. D'abord, le chômage. Le chômage dans ses multiples dimensions. Officiellement, le chômage du 14 janvier était de 13% de la population. C'était un point dur de la population. C'était un point dur en dessous duquel on n'arrivait pas à descendre depuis des années. En fait, comme d'habitude, les statistiques disent tout sauf l'essentiel. 13% ça disait la moyenne nationale, mais en fait ça cachait d'énormes distorsions. Une distorsion entre gens, d'abord entre hommes et femmes, les femmes étaient plus frappées par le chômage que les hommes. Une distorsion entre régions. Certaines régions côtières étaient à moins de 10% de taux de chômage. En tant que d'autres, étaient à plus de 30% à l'intérieur. Donc les distorsions étaient énormes. Et la troisième des distorsions, c'était le niveau de diplôme. Curieusement, plus on s'élevait dans le niveau d'instruction et de diplôme, plus on avait des chances ou une malchance d'aller droit dans le mur et d'être au chômage. Donc ça c'est la première des causes fondamentales. La deuxième raison, c'est le déséquilibre régional. Et le déséquilibre régional ne date pas d'hier. Le déséquilibre régional est une constante que nous traînons depuis au moins 5 ans. Mais malheureusement, qui s'est approfondie avec le temps. Et l'absence de l'État dans les régions intérieures ne date pas d'hier. Donc ça c'est la deuxième raison fondamentale, le déséquilibre régional. La troisième raison, c'est la très mauvaise redistribution des fruits de la croissance. Pendant longtemps, on a parlé de croissance en Tunisie, mais en fait la croissance ne fait pas de développement. On a confondu croissance et développement. Non seulement tout le monde ne bénéficiait pas historiquement d'une redistribution juste, mais le très mauvais recouvrement de la fiscalité d'un côté, mais aussi l'apparition de distorsions de plus en plus importantes au niveau social faisait que les déséquilibres allaient en grandissant. Et la quatrième raison, pour moi, c'est la très mauvaise, l'inadéquation, l'inadéquation des produits de la formation et de l'éducation aux besoins de la société en capital humain. Je parle pas d'employabilité, je parle de besoins de la société en capital humain. Tous les ans, on déverse sur le marché 70 à 80 000, entre guillemets, diplômés de l'enseignement humain, qui ont des exigences légitimes parce que leurs parents eux-mêmes se sont saignés pour en arriver là. Mais dans la réalité, ils sont inemployables. Et nous tous, il y a beaucoup de chefs d'entreprise autour de cette table, que nous en avons vécu l'expérience, c'est de la patte mal modelée pour laquelle, si on a parti d'ailleurs, on disait, il aurait fallu un sas entre l'université et le monde du travail parce qu'ils sortent de l'université et ils sont strictement inemployables. Or, ils ont des exigences, on leur dit qu'ils font des diplômes, donc ils veulent du boulot en rapport avec ces diplômes-là. Ils veulent être des cols blancs, ils veulent être des cadres, ils veulent être des promotionnaires, ils veulent émarger sur des revenus plus importants. Et c'est légitime, mais en même temps, ce n'est pas possible. Voilà donc les vraies raisons pour moi, ce sont ces quatre-là. Ces raisons, malheureusement, qui étaient celles-là le 14 janvier, pour moi, elles restent toutes d'actualité aujourd'hui parce que autant le 14 janvier, il n'y avait pas de projet, autant aujourd'hui, il me semble qu'il y a une grande faiblesse au niveau de ce qui est présenté comme projet.